La ville de Dabou, située à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest d'Abidjan, a abrité ce lundi 25 avril les activités commémoratives de la 15e Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Une journée instituée par l'Assemblée mondiale de la santé, dont l'objectif est de renforcer le plaidoyer et la mobilisation sociale autour des stratégies de lutte contre le paludisme. Selon une enquête diligentée par le ministère de la Santé, le chef-lieu de la région des Grands-Ponts présente un décor très peu reluisant de l'assainissement de l'environnement. Afin de faire face à cette situation, le programme national de lutte contre le paludisme a procédé à une campagne de démoustication. Une opération qui consiste à la pulvérisation spatiale thermonébulisation pour la réduction des moustiques dans la ville. Cette étape marque le début officiel des activités de lutte contre le paludisme dans la région. 14h. La journée commémorative ouvre ses portes par l'inauguration du bloc opératoire du service de gynécologie obstétrique de Dabou, dont du Dr Hans Weider, gynécologue suisse. Inauguration mémorable qui a servi de top départ au démarrage des hostilités en présence d'autorités administratives, préfectorales, coutumières, religieuses et locales. Cérémonies de libation, défilés de sensibilisation sont les premières articulations qui ont précédé la série des allocutions. C'est un lieu qui a choisi pour sensibiliser les populations sur les méfaits de cette maladie. Et bien sûr, donner à la population une capacité à pouvoir lutter contre cette maladie. Pour cette commémoration, le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Jean-Marie Vianney Yamiogo, a dressé les chiffres statistiques de cette maladie qui dénote de la gravité du paludisme. Le paludisme reste un défi majeur de santé publique et de développement. Au cours de la dernière année, environ 95% des 228 millions de cas estimés sont survenus dans la région africaine, ainsi que 602 020 décès qui ont été signalés dans cette région. Et 6 pays de notre région, notamment le Nigeria, avec 27% des cas, la RDC 12%, l'Ouganda 5%, le Mozambique 4%, l'Angola 3,4% et le Burkina Faso 3,4% sont les plus touchés par le paludisme. Et ces 6 pays représentent jusqu'à 55% des cas de paludisme dans le monde et 50% des décès. Salutant les efforts déployés par la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la pandémie, Dr Jean-Marie Vianney a affirmé qu'on peut éliminer le paludisme d'ici 2030. Monsieur le ministre de la Santé, on ne saurait finir sans, encore une fois de plus, louer les efforts que le gouvernement de la Côte d'Ivoire déploie, et notamment dans la lutte contre le paludisme. Des voies plus autorisées que la mienne viendront certainement en journée des chiffres, mais les partenaires voudraient, par ma voix, vous féliciter encore une fois, monsieur le ministre, dans le même élan qu'on lutte contre la Covid-19, nous sommes en train de nous attaquer à une maladie qu'on peut éliminer. On peut éliminer le paludisme, on peut éliminer le paludisme d'ici 2030. Et nous sommes prêts avec vous, monsieur le ministre, pour réussir ce pari. Les efforts de la Côte d'Ivoire seront également reconnus par l'USAID, qui à travers son représentant pays, s'est félicité des progrès réalisés dans la lutte contre la maladie. Intervenant à son tour, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, a affirmé que cette journée mondiale est l'occasion de dresser le bilan de la lutte et d'adopter les stratégies et réflexions pour endiguer la maladie du paludisme. Les différentes journées mondiales sont les occasions pour les pays du monde de faire le bilan de la lutte. C'est dans cette même veine que le thème de cette année nous invite à faire un bilan de la lutte contre le paludisme dans notre pays, à adopter tous les moyens existants et enfin à réfléchir sur les stratégies innovantes pour l'élimination de cette pandémie. Selon le premier responsable du ministère de la Santé, la somme de 13 milliards de Français fin est mobilisée dans le programme national de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Ces appuis financiers américains ont permis à notre pays de maintenir les acquis, de mettre à échelle les stratégies existantes et d'intégrer les nouvelles stratégies à haut impact. Il a également insisté sur la gratuité des tests avant d'exhorter les responsables des collectivités et ainsi que les populations à l'assainissement du cadre de vie et à fréquenter les centres de santé. Le test des diagnostics rapides, les médicaments pour le traitement du paludisme, simple, la prévention chez les femmes enceintes sont gratuits dans toutes les formations sanitaires de notre pays. De plus, les enfants de moins de 5 ans résidant dans les villages situés à plus de 5 km d'un centre de santé et dans les villages enclavés sont pris en charge gratuitement par les agents de santé communautaire formés à cet effet. Par ailleurs, la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action, Mildal, principal moyen de prévention contre les piqures de moustiques qui donnent le paludisme, continue d'être distribuée gratuitement aux femmes enceintes en consultation prénatale et aux enfants de moins de 5 ans lors des séances de vaccination des routines et pendant la consultation dans tous les centres de santé publics. La Côte d'Ivoire s'est engagée à favoriser la mise en œuvre de toutes les stratégies à haut impact pour atteindre les objectifs d'au moins 80% de couverture des populations. C'est pourquoi, cette année, nous envisageons l'intégration de la chimio-prophylaxie du paludisme chez les nourrissons en plus de celles des femmes enceintes. Nous sommes confiants que notre pays sera éligible à la vaccination contre le paludisme qui marque un tournant décisif dans la lutte contre cette pandémie. Le ministre de la Santé a par ailleurs traduit sa reconnaissance au Dr Hans et levé ce jour au rang de commandeur de l'Ordre National du Mérite. Cette journée du 25 avril a aussi été marquée par une prestation de l'artiste-chanteur Ariel Chénet qui s'est à son tour engagée dans cette lutte contre cette maladie endémique. J'ai décidé aujourd'hui de venir m'engager physiquement dans cette lutte-là. Physiquement, pourquoi ? Parce que verbalement, je le suis déjà. J'ai approché il n'y a pas longtemps mes conférences du ministère qui m'ont donné plusieurs informations sur cette maladie qui fatigue beaucoup les populations et surtout les plus démunis. Après ça, j'ai décidé de m'engager parce que pour moi, en tant qu'artiste ivoirien, nous n'avons pas forcément les moyens financiers pour nous engager. Mais je peux quand même donner de ma voix, donner de mon temps, donner de ma présence et étant donné que ces populations-là nous écoutent, nous adjurent et donner aussi de mes réseaux sociaux qui comptabilisent aujourd'hui près de 5 millions d'abonnés et je pense qu'avec la diffusion de plusieurs séances de sensibilisation, on pourra quand même arriver à ces 40%. Cette année, la 15e édition de la journée mondiale du paludisme s'est déroulée sous le thème « Exploiter l'innovation pour réduire le fardeau du palud ». Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada